Alors pourquoi juger m'empêche d'aimer ? Voilà une question particulière sur laquelle j'avais envie de m'exprimer aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder. Alors pourquoi juger m'empêche d'aimer ? Donc dans cette vidéo je vais vous parler de deux choses. La première c'est le jugement. Qu'est-ce que c'est et pourquoi il existe ? Et surtout en quoi il est important ? Et surtout qu'est-ce qu'il entraîne aussi comme conséquence ? Et puis qu'est-ce que aimer ? Qu'est-ce que ça dénote en fait dans cette dimension de relation à l'autre ? Donc juger c'est porter un jugement sur soi, sur les autres, sur la vie, sur les choses, sur ce qu'il devrait être. Jugement souvent qui se construit en fonction de nos propres références. Donc on va vivre des situations, on va capter ces situations, les voir, les entendre, les appréhender. Et en fonction de ce système de référence, on va tirer des interprétations, des jugements de valeur, des hypothèses. Donc entre situation et réaction, ce jugement de valeur va quand même m'aider. Parce qu'il va m'aider à me situer par rapport à la situation. Donc par exemple, je juge que je suis en voiture, un enfant traverse, ou là je juge que je vais trop vite. Et ce jugement porté à la situation me permet de freiner, d'adapter mon comportement à la situation. Ça c'est tout à fait ça. Et heureusement qu'il y a des tas de jugements que vous avez sur un certain nombre de choses, qui en fonction de vos valeurs bien sûr, mais aussi de vos règles de vie, et bien alimentent chaque jour votre vie. Et heureusement que votre jugement de valeur est important à ce moment-là. Ce jugement de valeur, la question c'est pas savoir si on juge ou pas, puisque de toute façon on juge. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on juge ? Qu'est-ce qu'on est en train d'établir comme diagnostic, comme interprétation, comme hypothèse, comme conclusion, comme déduction des choses ? Et c'est là que du coup, deux choses se produisent. Il y a d'abord les sentiments qui vont naître intérieurement. Je vais aimer ou pas aimer, apprécier ou pas apprécier, trouver que c'est important ou pas important. Et à partir de là, je vais établir des comportements, des règles. Et tout ça, c'est se construit au fond autour de ces piliers qui font notre vie, qui sont nos valeurs et nos règles du jeu. Nos croyances en termes de comportement, ce qu'il faudrait faire ou pas faire, etc. Ce qui veut dire que quand j'aborde une situation que je rencontre, ou quand je vois une personne fonctionner d'une certaine manière, manger d'une certaine manière, s'exprimer d'une certaine manière, eh bien je vais évaluer évidemment ce propos, ce regard, ce que je vois, en fonction des références qui sont les miennes. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour vous en ce moment en m'écoutant. C'est-à-dire que vous m'écoutez et pour évidemment me suivre, vous faites référence évidemment à des choses que vous connaissez plus ou moins en fait. Et donc ce système-là, il est en permanence là. Donc ça, c'est le jugement. Et ce jugement, on ne peut pas l'empêcher. Donc l'idée, c'est de se dire que quel que soit le jugement, la vraie question, ce n'est pas de juger ou pas de juger, c'est quel est le jugement que je porte sur moi-même, sur les autres. Est-ce que c'est un jugement qui me valorise, qui m'ouvre, qui me fait grandir, ou est-ce que c'est un jugement qui me freine ? Donc ça, c'est la première chose. Et quand je suis dans le jugement, malheureusement, je suis en train d'établir des réalités, en me disant, ben voilà, c'est comme ça, ah oui, mais lui, il est ceci, il est cela. On pose des étiquettes sur moi, sur les autres, sur le monde. Et à ce moment-là, on n'est pas dans une dimension d'ouverture. Et là, j'en arrive au lien, j'en arrive à l'amour, j'en arrive à la relation. Et qui est la deuxième chose que je voulais exposer dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'être dans le jugement m'empêche d'aimer, parce que quand je suis dans le jugement, j'établis une chose, mais je ne suis pas en relation avec en fait. Et c'est dans la qualité de cette relation que l'espace des possibles s'ouvre. Parce que tout d'un coup, j'ai jugé qu'il était comme ça, ok, sympa, ouvert, intelligent, pas intelligent. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, et si j'entre en relation, qu'est-ce que je capte d'autre en fait ? Qu'est-ce qui grandit à travers cette interaction ? Et c'est ça, aimer. Aimer, c'est s'ouvrir à la différence, et susciter cette différence, reconnaître, valoriser cette différence, pour pouvoir, évidemment, interagir, co-construire, grandir avec. Et aimer, c'est être en acceptation des choses, c'est avoir cette souplesse de relation qui me permet d'épouser, au fond, les formes qui se présentent à moi, et dans cette flexibilité, de co-construire. Et après, je vais apprécier une chose, je vais, donc ça c'est évidemment une belle chose, et je vais l'aimer parce que je suis en relation avec, et je vais avoir envie, et à cœur, de faire grandir ce lien, ce lien que j'ai avec cette situation, que j'ai avec cette personne, que j'ai avec cette histoire, que j'ai avec ce sentiment, que j'ai avec mon voisin, mon conjoint, mes enfants, etc. Donc c'est dans cette dimension-là que l'amour se manifeste, c'est-à-dire cette ouverture incroyable de possibilités qui, en permanence, sont là pour nous aider à évoluer. Fort de mon propos, j'espère d'abord que ça vous aura éclairé, et puis sinon, ça m'intéresse aussi d'avoir votre regard sur ce point, c'est-à-dire, qu'est-ce que le jugement vous évoque, qu'est-ce que l'amour vous évoque, qu'est-ce que pour vous, jugez, c'est possible d'aimer en jugeant ou pas, enfin bref, j'aimerais bien voir votre point de vue là-dessus, donc n'hésitez pas à me laisser vos impressions sous cette vidéo, et puis j'espère qu'ensemble, on va pouvoir interagir, vous bien sûr, mais aussi avec les personnes qui seront amenées à regarder cette même vidéo. Voilà, en tout cas, un grand merci d'être présent, je vous envoie plein d'énergie de cette belle nature qu'on a ici dans le sud de la France, lieu dans lequel je tourne, évidemment, cette série de vidéos, et puis jusqu'à notre prochaine communication, notre prochaine interaction, notre prochain lien, je ne peux que vous proposer de profiter de la vie, de vous valoriser, et puis surtout de vous aimer. Voilà, merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada